puisqu'on à l'arrivée des outils comme chat gpt ouais et chat gpt tu peux rédiger une lettre de motivation je sais pas si tu as déjà essayé de faire une chose mais en mode balzac je suis victor hugo etc des exemples concrets de réalisation que tu as pu conduire ça ça peut avoir un impact par contre encore une fois une lettre de motivation blablabla je suis le meilleur candidat à cause de ceci cela une lettre de motivation par exemple de léonard de vinci que tu peux retrouver sur internet en 1480 quand il postule auprès du duc de milan donc c'est intéressant donc c'est un exercice qui existe depuis longtemps tu as beaucoup de gens qui s'appuient sur certaines informations quand ils recrutent et après une fois que le recrutement est terminé on fout tout ça au placard on ne ressort jamais de l'armoire oui au final c'est dans un dossier et exactement alors si tu veux faire progresser tes méthodes de recrutement ce qui est hyper important bienvenue à tous dans ce premier épisode de l'émission lead the future aujourd'hui je suis avec david comme tous les jours je serai avec toi david aujourd'hui on va parler de la lettre de motivation est-ce qu'elle a encore un avenir en france et partout dans le monde david merci d'être là merci alex tu étais chaud pour en discuter ouais ça va écoute en bonne condition on va dire quand on parle de l'aide de motivation il y a le mot motivation quand on parle de motivation la motivation c'est quoi parce que toi tu es psychologue c'est quelque chose que j'imagine que tu as psychologue du travail c'est quelque chose que j'imagine que tu as étudié est-ce que tu peux m'en dire plus un peu plus un peu plus sur la motivation ouais carrément en fait la motivation en psychologie c'est vraiment ce qui va orienter notre action ce qui va provoquer notre passage à l'action ce qui va faire aussi qu'on va rechercher plutôt certaines situations que d'autres ok est-ce qu'il existe tu vois différents types de motivation qu'on peut retrouver chez un candidat ouais ouais tu as alors tu as deux grands types de motivation en psychologie on fait vraiment deux catégories tu as d'une part ce qu'on appelle les motivations intrinsèques et d'autre part ce qu'on appelle les motivations extrinsèques ok pour nos auditeurs c'est quoi intrinsèques extrinsèques donc les motivations intrinsèques ce sont celles qui sont directement liées au job aux tâches à ce que tu vas avoir à faire ok par exemple tu peux avoir dans les motivations intrinsèques les motivations liées à la tâche ok exemple tu as besoin d'évoluer dans un environnement carré structuré ordonné ou alors tu as besoin d'avoir de l'autonomie de la liberté tu peux avoir besoin de feedback ce genre de choses ok et d'un autre côté donc ça première famille de motivation intrinsèque deuxième famille de motivation intrinsèque tu vas être toutes les tu vas avoir toutes les motivations liées extrinsèques intrinsèques 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 encore là ouais ok intrinsèques tu vas avoir les motivations liées aux relations ok d'accord par exemple est-ce que tu as besoin d'avoir souvent des contacts avec les autres est-ce que tu as besoin de prendre le lead dans une équipe donc tout ce qui est intrinsèque c'est vraiment lié au travail et aux conditions dans lesquelles je vais bosser après les motivations extrinsèques c'est totalement différent c'est celles qui viennent de l'extérieur tu vas avoir par exemple les deux plus connus bah tu auras la rémunération ou le ça ça m'intéresse moi la rémunération je dois être extrinsèque très extrinsèque donc la rémunération ou encore avoir un statut prestigieux dans l'entreprise ok et ce qu'il faut bien comprendre c'est que les motivations qui ont le plus d'impact sur la capacité d'un candidat à s'engager dans son job ça va être les motivations bien évidemment intrinsèques c'est à dire en gros si tu veux résumer si tu veux schématiser un peu faut te dire si tu as suffisamment de motivations intrinsèques en gros tu pourrais faire le job même si tu n'étais pas payé pour le faire c'est un peu extrême mais en gros c'est ça peut-être pas sur le long terme quand même ça marche plus de part avec toi et donc et les motivations extrinsèques d'un autre côté bah si tu veux ce qu'il faut comprendre également ce qui est très important de retenir c'est que ça ça va te motiver jusqu'à un certain point mais c'est surtout le fait de pas les avoir qui va te démotiver par exemple la rémunération c'est à partir du moment où tu es payé un certain niveau et où toi tu considères subjectivement personnellement que c'est très confortable le fait qu'on te rajoute encore de la rémunération bien sûr tu seras content mais ça va pas avoir un effet de booster ton engagement véritablement au travail alors que en revanche si ta rémunération n'atteint pas le niveau que tu considères comme étant le niveau correct que tu veux confortable et bien là là ça va clairement te démotiver ça peut être une source de désengagement pour toi ça peut être une soirée c'est plus la rémunération c'est plus une source de désengagement potentiel si tu n'en as pas assez plutôt que de sur engagement si on t'en donne un peu plus mais ça j'ai envie de dire cette motivation là elle est compliquée à voir dans une lettre de motivation ouais elle est compliquée elle est compliquée à détecter en effet dans une lettre de motivation et aussi tu sais faut toujours moi j'invite toujours les recruteurs à s'interroger sur quand tu parles de motivation tu parles de quoi tu vois c'est à dire est-ce que tu t'attends à voir je veux détecter les candidats qui sont motivés pour décrocher le job mais attends enfin si à un moment donné la personne elle postule bien sûr qu'elle veut décrocher le job tu vois et en fait quand on s'intéresse aux motivations déjà c'est pas la motivation c'est les motivations c'est vraiment c'est comprendre quels sont les besoins de mon candidat ses besoins fondamentaux c'est en gros de quoi il ou elle a besoin pour être bien et donner la pleine mesure de ce qu'il est capable de donner dans un job et pour ça bah faut aller un peu plus loin que de se dire tiens il va m'impressionner en me disant je pense être le candidat idéal pour votre magnifique entreprise en croissance tu vois ça n'a aucun sens en fait ce qu'il faut bien se dire c'est que à partir du moment où tu comprends quels sont les leviers d'une personne à quoi elle fonctionne c'est un peu son mode d'emploi j'ai envie de te dire bah toi tu peux te dire ok la personne elle a besoin de ça 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 par exemple elle a besoin d'avoir de l'autonomie elle a besoin d'avoir des relations authentiques dans son job bah en fait toi tu peux te poser la question en tant qu'employeur est-ce que le cadre de travail que je propose est-ce que l'opportunité que je propose est-ce que qui on est en tant que boîte ça va répondre à ses motivations c'est à dire par exemple ton candidat il veut de l'autonomie si toi t'es pas prêt à lui en donner pour une raison ou une autre bah ça va pas fonctionner peu importe que le candidat dans sa lettre de motivation t'explique qu'il est le meilleur pour le job mais tu vois en fait il faut avoir la capacité à aller au-delà simplement de détecter est-ce que le candidat s'est cassé la tête 30 minutes pour écrire une lettre ou pas ok et aujourd'hui il y a quand même une entreprise sur deux en France qui demande encore la lettre de motivation pour toi c'est beaucoup c'est pas beaucoup ce chiffre qu'est-ce que ça t'évoque bah ouais 54% est-ce que c'est beaucoup pas beaucoup on peut se dire bon c'est la moitié mais la moitié c'est énorme ça veut dire quoi c'est à dire que attends une fois sur deux quand tu vas postuler on va te demander de te soumettre à cet exercice de rédaction de ta petite lettre et un autre truc aussi c'est que dans les 54% de boîtes qui te demandent une lettre de motivation tu en as 50% qui ne les liront jamais en fait ouais c'est ça c'est vrai qu'on se demande toujours est-ce que ça va être lu est-ce que ça va pas être lu c'est vrai que si tu commences à avoir 100 candidats qui postulent à ton job tu vas pas lire les lettres de motivation jamais de la vie tu vois et en fait c'est complètement fou et un autre truc aussi dont on a pas parlé mais c'est que quand on parle de motivation c'est que bah on part du principe quand on analyse une lettre de motivation que le candidat sait ce qu'il motive mais tu vois ce qui est très rigolo c'est que justement il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus et qui montrent que les candidats la plupart du temps savent ce qu'ils ne veulent plus mais ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent c'est vrai que c'est vraiment des fois ce qui te plaît plus mais t'as du mal à mettre vraiment des choses sur ce que tu veux quoi exactement une personne par exemple même qui fait une réorientation ou un truc comme ça si tu lui dis t'as envie de quoi là maintenant pour ta carrière la personne va dire ah alors moi je veux plus bosser avec un manager comme ci ou comme ça je veux plus bosser dans telle condition ah j'ai plus envie de me taper telle tâche et tu lui dis ouais mais tu veux quoi vraiment je te demande pas ce que tu veux pas je te demande ce que tu veux et là en fait bah le candidat commence à bégayer souvent quoi en gros pour toi la lettre de motivation c'est un vieux papier sans vie c'est un ouais c'est un vieux papier c'est un vieux papier sans vie et sans intérêt en fait ok et c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que le débat peut être encore plus se lancer puisqu'on a l'arrivée des outils comme ChatGPT et ChatGPT tu peux rédiger une lettre de motivation je sais pas si t'as déjà essayé ouais j'ai essayé mais en mode en mode Balzac je suis Victor Hugo etc donc il peut aller quand même à un niveau de rédaction de lettre de motivation qui est très fort du coup aujourd'hui est-ce que la lettre de motivation encore plus avec ce qu'on sait et des outils comme ça elle fait encore sens quand tu sais que déjà que les gens peut-être ils prenaient celle de leur amie qui était la mieux faite aujourd'hui avec un outil comme ça qui va encore écrire sa lettre de motivation tout seul je pense que plus personne aujourd'hui n'écrit ses lettres de motivation tout seul en effet tu vas dans ChatGPT tu vas charger l'offre d'emploi tu peux raconter 2-3 trucs sur ton parcours et tu demandes à ChatGPT écris-moi une lettre de motivation parfaite pour expliquer en quoi je suis un candidat idéal pour ce job et ouais ça a encore moins d'intérêt à l'heure de l'intelligence artificielle générative clairement si une machine peut écrire ta lettre c'est quand même que c'est un outil qui a perdu de sa valeur clairement moi j'ai envie de te poser la question quand même c'est un exercice qui existe depuis longtemps est-ce que tu sais toi parce qu'on est quand même dans le domaine de l'évaluation de l'assessment est-ce qu'il y a des études qui permettent de corréler la performance et la lettre de motivation parce que bien sûr on pourrait se dire là nous on dit que c'est un outil qui semble dire on le dit c'est un outil qui n'est pas très utile mais est-ce qu'il y a déjà eu des études qui lient la performance dans le job ou le fait de rester dans le job avec une lettre de motivation quand tu sélectionnes un candidat alors ce qui est intéressant en fait c'est que enfin j'ai regardé justement dans les différentes bases de données scientifiques et autres et tu as très 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 peu en fait d'études sérieuses d'études scientifiques qui ont été réalisées sur le sujet en revanche ce qui est intéressant c'est de noter que les informations que tu vas pouvoir retrouver dans une lettre de motivation c'est à dire en gros tu vas parler de toi de ton parcours des écoles dans lesquelles tu as été des expériences pro que tu as eues et tu vas essayer d'expliquer à la boîte à l'entreprise au recruteur en quoi ce parcours professionnel, académique en fait il répond aux besoins de l'entreprise en fait ces infos que tu retrouves dans une lettre de motivation c'est les mêmes que celles que tu retrouves dans un CV et là où c'est intéressant c'est qu'en revanche les études le nombre d'études qui a été réalisé pour essayer de comprendre en quoi les infos dans un CV sont prédictrices de la performance professionnelle en fait il y en a un nombre incalculable et aujourd'hui par exemple on sait très bien que par exemple le nombre d'années d'études que tu as fait le type d'école que tu as fréquenté ça va prédire en moyenne 3% des différences que tu as entre les personnes qui réussissent le mieux les personnes qui réussissent le moins une fois qu'elles sont en job et tes expériences professionnelles les années d'expérience professionnelle que tu as pu accumuler par exemple dans un secteur proche de celui duquel enfin de la boîte pour laquelle tu souhaites postuler en fait ça va prédire 5% les différences entre les meilleurs et les moins bons donc tu te dis en gros recruter enfin les boîtes qui demandent qui continuent à demander le combo CV pour les lettres de motivation enfin sont totalement à côté de la plaque donc ce que tu dis là si je veux un petit peu résumer c'est de te dire les informations tu as dans ta lettre de motivation ce sont souvent des informations qui sont quand même liées à ce que tu retrouves dans le CV et donc en plus ces informations là que tu peux retrouver dans le CV ne sont pas forcément non plus les plus prédictrices de la réussite après derrière exactement donc en plus personne ne la lit de motivation et en plus c'est pas très prédictrice du coup faut la foutre à la poubelle ça n'a plus aucun sens mais du coup je pense pourquoi les gens parce que ça doit être accessible quand même pour des dirigeants d'entreprise pour des recruteurs des RH pourquoi tu as des entreprises qui continuent de la demander après c'est vrai que j'ai vu moi c'est assez ancien parce qu'on peut retrouver il y a une lettre de motivation par exemple de Léonard de Vinci que tu peux retrouver sur internet en 1480 quand il postule auprès du duc de Milan donc c'est intéressant donc c'est un exercice qui existe depuis longtemps est-ce que tu crois que c'est lié à une certaine habitude qui est ancrée chez nous depuis des générations et pourquoi les gens n'arrivent pas à se défaire de cette habitude j'ai envie de te dire en fait je pense que ce qu'il faut comprendre c'est qu'un recruteur un dirigeant un manager qui doit recruter va chercher à se rassurer parce qu'en gros recruter c'est toujours une prise de risque donc en fait tu vas faire comment ? tu vas faire avec les informations que tu connais avec les méthodes que tu connais et aujourd'hui malheureusement tu as encore beaucoup de managers de dirigeants et de recruteurs qui ne sont pas forcément au fait des techniques alternatives qui existent pour évaluer le potentiel réel de leur candidat donc en gros moi je pense que si tu veux citer manager citer dirigeant c'est pas forcément ton job alors oui tu dois recruter mais c'est pas ton job au quotidien c'est une des tâches en plus de celles que tu dois faire au quotidien en revanche quand t'es recruteur moi je pense que c'est vraiment 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 de la responsabilité des recruteurs de se mettre à jour à un moment donné et même d'en parler en interne tu vois de faire de la pédagogie d'éduquer les managers pour lesquels ils recrutent et d'expliquer que ça fait partie du job mais en fait je pense que si ça perdure c'est comme la sélection sur le CV en fait tu continues à présélectionner sur le CV jusqu'à temps que tu te rendes compte qu'il y a d'autres méthodes alternatives qui existent et qui sont beaucoup plus efficaces et qui permettent en plus d'avoir de garantir une expérience candidat qui sera peut-être plus intéressante mais ce qu'on dit c'est pour ça que je reviens un peu sur l'habitude c'est pas qu'une question d'efficacité parce que comme tu l'as dit il n'y a aucune étude sur la lettre de motivation en soi moi je pense que c'est une habitude et ce que tu disais c'est certainement une habitude liée à la prise de risque ça veut dire si je ne l'ai pas demandé peut-être tu vois je me dis là j'essaie de me mettre à la place mais si je ne l'ai pas demandé et que ça ne le fait pas avec la personne on se dirait que c'était peut-être quelque chose que je n'avais pas dans mon processus d'entretien toi tu en penses quoi de ça est-ce que tu as des conseils pour défaire ces vieilles habitudes ou qu'est-ce que tu dirais à une entreprise ou tes recruteurs parce que le recruteur des fois c'est difficile aussi de faire changer les choses qu'est-ce que tu dirais à un recruteur qui est dans une entreprise on demande encore la lettre de motivation tu adresserais comment à ce dirigeant pour lui dire ça ne sert à rien ce que tu fais change mec peut-être je l'inviterais à relire les lettres de motivation des personnes qui sont rentrées dans la boîte et par exemple avec lesquelles ça n'a pas fonctionné et là ce qui est intéressant c'est que ça te permet peut-être de te rendre compte que en effet tu peux avoir quelqu'un qui sur le papier va te faire le beau roman va te raconter la belle histoire et au final quel est le lien entre ce qu'il t'a raconté à un moment donné dans un bout de papier et ce qu'il a délivré sur le terrain la façon dont il s'est intégré au sein des équipes la manière dont il était raccord par rapport à la culture de la boîte et en fait c'est vraiment si tu veux le truc c'est que tu as beaucoup de gens qui s'appuient sur certaines informations quand ils recrutent et après une fois que le recrutement est terminé on fout tout ça au placard on ne le ressort jamais de l'armoire oui au final c'est dans un dossier exactement alors qu'en fait si tu veux faire progresser tes méthodes de recrutement ce qui est hyper important c'est de faire comme une feedback loop enfin une boucle de rétroaction te dire ok je me suis basé sur tel critère voilà j'ai recruté telle personne on va regarder déjà est-ce que la personne est toujours dans la boîte après la période d'essai qu'est-ce qu'elle délivre au bout de 12 mois au bout de 18 mois au bout de 24 mois d'ailleurs est-ce qu'elle est toujours là et c'est vraiment ça si tu veux à un moment donné qui te permet de te rendre compte que ok les informations que j'ai utilisées à un moment donné pour recruter est-ce qu'elles sont vraiment pertinentes est-ce que vraiment elles me permettent de prédire le fait que la personne restera dans la boîte va toujours être dans la boîte déjà c'est le point de départ et est-ce qu'elle va performer est-ce qu'elle va bien s'intégrer c'est ça que tu leur dirais pour je leur dirais ça et puis je les inviterais mais je les inviterais plus simplement je les inviterais aussi à se poser la question de se dire mais qu'est-ce que tu cherches à voir concrètement au travers d'une lettre de motivation quoi le fait que le candidat a pris 30 minutes une heure à se casser la tête pour te rédiger un petit bout de papier enfin c'est si tu veux enfin tu as vraiment ce truc aussi de se dire tu vois c'est pas parce que quelqu'un va souffrir pendant 40 minutes que forcément c'est un meilleur candidat en fait et à un moment donné aussi c'est bah renseigne-toi sur les techniques alternatives qui existent peut-être tu en as plein tu peux avoir des mises en situation tu peux avoir l'entretien structuré tu peux avoir alors si on dit ok là on peut se dire oui mais c'est une fois qu'on a fait la première sélection bah recrute je sais pas moi essaye de faire passer des questions de personnalité évalue les capacités cognitives de tes candidats parce que ça a quand même plus de sens de se dire je vais recruter quelqu'un enfin je vais faire la présélection sur bah le fait que les personnes soient peut-être un peu smart qu'elles arrivent à raisonner qu'elles aient cette capacité à apprendre assez rapide ou sur des traits de personnalité dont tu sais qu'ils vont faciliter la réussite dans le job et après la lettre de motivation c'était éventuellement aussi pour le candidat un élément qu'ils pouvaient utiliser pour se démarquer ouais mais aujourd'hui est-ce qu'il y a d'autres choses ou est-ce que toi tu te souviens de candidats que t'as pu rencontrer dans ta vie professionnelle tu vois qui sont démarqués d'une autre façon qu'à travers la lettre de motivation ou éventuellement même à travers la lettre de motivation est-ce que c'est un outil quand même qui permet quand même à certains candidats de se démarquer ouais mais alors si tu veux pour moi je pense que c'est c'est tellement anecdotique ok que je sais pas si je le conseillerais au candidat ou alors ou alors je conseillerais de le faire mais vraiment d'aller jusqu'au bout et d'aller bien plus loin qu'une simple lettre de motivation je me souviens de Simon ok je le connais très bien bonjour Simon qui est aujourd'hui notre CPO salut Simon et donc c'était il y a je sais plus 12 ans 13 ans peut-être et un jour je reçois un mail un gars qui était étudiant en psychologie et qui m'avait envoyé un mail demande de stage et ainsi de suite mais alors il m'avait pas envoyé une lettre de motivation il m'avait envoyé un dossier complet il y avait 15 ou 16 pages qui expliquaient sa vision du recrutement sa vision de l'assessment comment est-ce qu'il pensait qu'on pouvait transformer le monde de l'évaluation et là je me suis dit mais what the fuck le mec il a pris alors là il a pas pris une heure je pense pour édiger son truc tu vois il avait un peu taffé dessus maintenant il reprennerait peut-être une heure avec le GPT mais à l'époque sans doute mais en fait et c'est pas pour le comment dire c'est pas pour le il a mis deux heures il a mis cinq heures c'est pas ça qui m'a accroché en fait c'est vraiment le fait qu'il ait développé toute une réflexion si tu veux le fait qu'il portait une vision sur notre métier notre industrie et donc je me suis dit waouh c'est un gars qui a enfin un il a l'air passionné par son sujet qui est notre sujet également deux c'est quelqu'un quand même qui a poussé la réflexion qui est pas simplement en dehors du cadre et en plus trois il y avait des propositions extrêmement concrètes donc si tu veux envoyer quelque chose comme ça je pense que ça ça peut permettre de faire une vraie différence oui parce que ça ça correspond aussi au job ou à tes attentes de quelqu'un que tu pourrais recruter chez toi c'est pas juste une motivation comme ça que tu peux avoir dans une lettre exactement après le truc c'est que ça tu l'envoies pas tu vois tu peux pas l'industrialiser tu vas pas l'envoyer faire ton dossier et l'envoyer à 50 boîtes par exemple ça n'aurait pas de sens là tu sentais que c'était vraiment construit pour Assessor parce que son objectif c'était décrocher un stage à l'époque chez nous et voilà et après tu peux avoir ça tu peux avoir j'en sais rien envoyer un portfolio des gens qui travaillent je sais pas dans le montage vidéo dans le design dans ce genre de choses mais apporter des preuves concrètes des exemples concrets de réalisation que tu as pu conduire ça ça peut avoir un impact par contre encore une fois une lettre de motivation blablabla je suis le meilleur candidat à cause de ceci cela regardez comme mon parcours il est bien aligné par rapport à vos attentes oui je pense que tu peux écrire ce que tu veux maintenant l'important c'est ce que ce que tu évoques c'est la preuve aussi bien côté recruteur patron d'entreprise de comprendre ce qui importe c'est pas la lettre de motivation en soi c'est la preuve qui est liée à ce que la personne peut faire et même chose pour le candidat quand il veut se démarquer c'est quelle preuve je peux apporter à l'entreprise pour laquelle je postule là encore une fois ce que tu dis c'est qu'on peut le faire de masse ouais c'est compliqué moi ce que je concerne plutôt au candidat d'une manière générale c'est à partir du moment où ils savent quel type de job ils ont envie de faire et qu'ils ont une idée assez claire du type d'entreprise également dans lequel ils ont envie de travailler ça peut être les modalités de travail ça peut être la culture de la boîte ça peut être l'industrie le secteur whatever en fait c'est vraiment de targeter les entreprises c'est à dire de faire un ciblage extrêmement précis sur je vais pas balancer mon CV à 300 boîtes mais je vais peut-être en targeter 10, 15, 20 grand max grand max encore que 20 ça fait beaucoup t'en prends une dizaine 5, 6 ça peut être 3 ça peut être 2 ça peut être une comme a fait Simon par exemple des fois c'est du 100% mais c'est pas la majorité des cas quand même c'est pas la majorité et puis et bien justement comme on vient de le dire c'est d'apporter des éléments de preuve de réassurance en fait qui permettent à un moment donné lorsque le recruteur les regarde de se dire ouais ok je projette le candidat je le projette bien mais pas juste encore une fois sur le blablabla mais sur des réalisations très concrètes des choses que tu as produites en tout cas pour le candidat je pense que c'est important qu'il le fasse s'il le sent parce qu'il peut aussi avoir de la déception parce que toi je me souviens je crois que c'était ça t'avais fait quelque chose un peu comme Simon t'avais postulé un jour avant de monter la boîte t'avais postulé un jour dans une entreprise t'avais fait un dossier comme ça et je crois que personne t'avait répondu ou t'avais même pas été en entretien ouais ouais c'est exactement ça ouais personne m'avait répondu en fait et ça c'est horrible parce que tu dis j'ai mis tellement de travail etc donc il faut aussi dire au candidat que tu peux faire des choses comme ça mais tu peux aussi te retrouver avec des entreprises ou des dirigeants qui ouais qui n'en ont rien à tirer en effet après le truc ce qu'il faut se dire c'est que enfin c'est pas parce que toi en tant que candidat tu vas te donner le mal de faire les choses que comment dire que forcément ça crée une obligation de la part de l'entreprise de te sélectionner et peut-être aussi que si toi tu t'arraches comme un fou pour créer ton dossier pour réunir tous ces éléments montrer tes réalisations et qu'à un moment donné ça ne résonne pas peut-être que c'est pas la boîte en fait dans laquelle tu dois aller au final et après pour la petite histoire enfin moi ça a été extrêmement motivateur extrêmement motivant quelque part de ne pas avoir de réponse parce qu'au final quelques années après on a fini par les cracher ses concurrents donc vous avez vu si vous m'aviez sélectionné on n'en serait pas là ou je crois je pense que est-ce qu'il y a d'autres choses que sur ce sujet là que tu as envie de partager je pense qu'on a bien fait le tour ouais non je pense qu'on a bien fait le tour est-ce qu'on peut faire un petit résumé tu vois si il y avait des choses à garder bon déjà sur la lettre de motivation est-ce qu'on la garde ou pas la réponse c'est non c'est non on la fait disparaître définitivement pourquoi si on fait un petit résumé pourquoi on la garde pas donc il y a la motivation qui est censée évaluer la lettre de motivation on ne peut pas un on ne peut pas voir la motivation d'un candidat deux déjà ce qui est important ce n'est pas la motivation mais c'est les besoins spécifiques comprendre qui est le candidat véritablement et puis trois exercices convenus aujourd'hui toutes les lettres de motivation se ressemblent et avec chat GPT en fait une machine peut le faire ça a plus d'intérêt donc il n'y a aucun intérêt et puis cinq l'élément le plus important ça n'est pas prédicteur de la réussite au travail et ni de l'engagement de la personne merci David pour cet épisode on veut vous dire si vous avez aimé l'épisode bien sûr vous vous likez vous nous mettez une bonne note vous mettez aussi un commentaire parce qu'on peut avoir votre avis vous pouvez être d'accord pas d'accord avec nous si vous avez moyennement aimé c'est notre premier épisode soyez indulgent mettez soin qu'étoile quand même mettez soin qu'étoile quand même un commentaire et si vous n'avez pas aimé mettez rien mais revenez ne nous mettez pas une sale note et revenez donc merci pour cet épisode et à très vite merci Alex salut salut salut